bien salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que le son va être bon parce que les écouteurs et pas le casque mais je pense qu'il va être bon j'avais fait il y a quelques temps déjà il y a pas mal de temps une vidéo alors attendez je vais regarder j'ai mon ordinateur à côté je vais regarder ça parce que j'avais fait cette vidéo j'ai fait il ya un an donc c'est la deuxième vidéo de mes futures lectures j'avais fait la première il ya un an déjà c'est vrai que quand je regarde les premières vidéos qui sont sorties ça fait déjà un an que c'est sorti donc ça va être la deuxième vidéo sur mes futurs lectures qui sont juste ici et qui sont beaucoup il y en a énormément et tout simplement je vais je vais un peu les expliquer et pourquoi pourquoi ils sont là etc donc une future lecture d'ailleurs donc on a le premier de barman sanderson la voix des rois qui a bien été avancé pour le moment d'ailleurs en parlant de ça j'ai surtout le deuxième temps ici donc c'était un cadeau cadeau que j'ai reçu cet été je vais pas en parler un peu plus très intéressant plutôt c'est pas vraiment de la fantaisie c'est impossible de dire exactement si c'est de la fantaisie c'est si c'est de la fantaisie parce que c'est écrit même si dans l'aspect fantaisiste je n'y crois pas il ya beaucoup de fantaisie mais voilà je vais pas trop en parler donc là on a les deux tomes parce que je veux peut-être faire un retour là-dessus je me pose encore la question à la fin du premier tome probablement le deuxième tome je le dirai beaucoup plus tard parce qu'avec tout ce que je vais vous montrer mais je ferai peut-être un retour donc je vais pas m'attarder plus là-dessus en tout cas c'est très intéressant on va rapidement passer légende d'arche en chine d'anrobillard qui a fait énormément énormément de livres de fantaisie etc donc les légendes d'arche en chine qui sont la suite de chevalier d'amron d'hérite et d'ekindiev et chevalier d'antares et ensuite on a les légendes d'arche en chine donc dame 2 voilà donc monde complètement fantaisie vraiment magique fantaisie à fond là dedans pas de retour là dessus parce que parce que les livres que je veux faire en retour sont vraiment des livres que j'ai vraiment très intéressant des vrais coups de coeur alors que là ça reste des séries très très longues et qui pour moi ne considère pas encore est aussi importante que pour faire des retours bon retour j'ai vraiment envie que ça soit des livres coups de coeur et pas des très grosses séries peut-être à l'avenir je ferai des retours ou une vidéo exprès sur toutes les grosses séries que j'ai lues mais pour le moment les retours ça va pas être là dessus un autre livre que j'ai trouvé en même temps que d'ailleurs oui j'ai même pas encore enlevé le le prix s'appelle la belgariane intégrale d'hélie donc plutôt gros gros pavé enfin c'est plusieurs plusieurs livres etc on va voir ça donc c'est une affaire de dieu et de et tout ça donc peut-être un retour aussi là dessus belgariane honnêtement c'est la couverture avec cet échiquier géant et le serpent qui m'a un peu donné envie voilà donc et j'ai lu aussi mon coeur dernière de couverture l'acquis les trois quatre lignes slick majeur de fantaisie qui trouve sa place aux côtés du seigneur des anneaux la belgaria de david et ying s'est merveillé des millions de lecteurs d'un part du monde donc est en fan du seigneur des anneaux ça m'a un peu interpellé donc donc j'en parlerai probablement quand j'aurai fini vous avez vu avec les autres livres que j'ai à lire pas avant un moment je pense et on a les deux derniers de la série la garde des clans donc la série de faucon et le dernier du cycle 6 livre 5 qui est paru donc pas de retour là dessus non plus parce que ça reste une série que j'ai commencé dans étant un adolescent et c'est une série que j'ai adoré on s'attache énormément j'allais aux personnages mais c'est des chats mais quand ça n'était vraiment c'est on est pris dans la dans l'histoire donc on fait on est pris que même même si même si j'ai plus l'âge entre guillemets de lire ça reste quand même des des lectures une série que je suis avec attention aux mêmes titres que anne robert donc voilà beaucoup beaucoup de fantaisie et de tout ça après on verra on verra ce qui se passera après si j'ai des livres un peu plus classique c'est très probable parce que parce que j'en ai envie et que je vais continuer à lire autant malgré malgré l'épaisseur de tous ces livres et donc que je vais continuer à lire et qu'il y aura probablement d'autres tours sur d'autres livres et d'autres styles voilà même des styles que j'ai fait enfin les retours aux signes que j'ai fait par exemple avec les frambouisses par exemple des séries un peu comme ça aussi donc voilà merci beaucoup pour ce en fait pour m'avoir écouté pendant cette vidéo je ne sais pas trop quand on se tourne parce que là je suis actuellement en train de faire une formation pour devenir libraire j'ai eu pas mal de changements aussi qui sont arrivés donc c'est pour ça qu'il ya très peu de vidéos ces temps-ci comparé à ce que je pouvais faire avant et puis comme je vous avais dit au début c'est la vidéo arrive quand la vidéo arrive j'ai pas envie de me mettre la pression là-dessus et on verra ce qui se passe et les retours continueront ça c'est sûr le bestiaire je ne sais pas je ne sais pas si je vais continuer parce que la dernière vidéo c'est très bien a très bien marché une vingtaine de vues ce qui m'étonne un peu parce que les autres avaient fait moins de 10 vues donc 5,6, 5 ou 7 vues enfin dans ces environs là donc c'est pas non plus exceptionnel enfin moi qui avait l'habitude de des vues qui allurent autour de la quinzaine vingtaine de vues ce qui pour moi génial d'avoir ces cellules-là voire plus et donc voilà je bah merci je vais pas rester plus longtemps parce que sinon je vais dire n'importe quoi dans le vide sur ce on se retrouve probablement pour un retour des livres qui sont ici ou si jamais j'ai une autre idée de vidéo qui arrivera qui popera peut-être sur ce je vous laisse on se dit à une prochaine fois salut